Musique Bon allez, les choses sérieuses commencent. Salut à tous, c'est Sturis et Salcatch, quatrième épisode d'Extreme Warfare Revenge. Comme vous le savez, on est en plein de plans de surendettement, c'est la crise, c'est la crise financière dans cet épisode 4, Bill Watts n'est pas content. On a perdu depuis le début du jeu un peu plus d'un million de dollars, c'est la galère, on a perdu 6 points en public image, on est toujours en cul. L'advertising campagne par contre, on me conseille de la remonter à 50%, c'est ce que je vais faire, je vais quand même remonter à 50%, on va essayer donc du coup de gagner autrement nos dues. Je vous ai été hyper nombreux par contre à me conseiller plein de trucs, alors notamment le cas Baelor. Alors le cas Baelor, beaucoup m'ont suggéré de le mettre en heal, donc c'est notre champion actuel, Finn Baelor. Hop, qui est où Finn Baelor ? Finn, je sais où tu te caches, t'es là. En démon ça marche pas du tout, en face ça marche pas du tout, alors je voulais peut-être contrer un petit peu la machine, vu que Finn Baelor est très... Ouais il me fait vraiment penser en réalité à un putain de personnage échappé d'un comics, je vais le mettre en comic book héros. Voilà, personne me l'a suggéré, mais dans ma tête je me dis peut-être ça ça va marcher, si je veux le garder face. Parce que j'ai plutôt envie de le garder face pour le moment, donc je vais le mettre en comic book héros, ça va être peut-être bien. On va essayer, il va encore râler, voilà, il râle. Ah non mais encore une fois tu te proposes de changer de gimmick, voilà, non mais hop, on s'en fout. Comic book héros, ça peut être bien, par contre ouais, c'est quasiment évident. On va le faire paumer ce titre au prochain show. Prochain show d'ailleurs, là par contre personne ne me suggère de show, donc du coup, je vais encore, hop, large, et on va appeler ça, voilà, je ne sais pas, comment on va appeler ça, la crise. La crise, voilà, c'est la crise, c'est la crise, vraiment. Et on va foutre ce show, ouais, toujours vers le... Alors on m'a conseillé aussi, je ne sais plus qui, je vais chercher, qui m'a conseillé de faire des shows le vendredi ? Il me semble que c'est Kevin Barr qui m'avait, encore une fois, Kevin Barr il est partout, il m'avait conseillé de faire le show le vendredi, on va aller au vendredi 20 novembre, Change Date, voilà, vendredi 20 novembre, pour notre show La Crise, toujours avec Eric Gargiulo, et je me suis renseigné, j'ai fait mon petit wiki, Eric Gargiulo était l'ancien commentateur de la CZW, donc c'est bien sympa d'avoir Gargiulo, et il faudra par contre se trouver un nouveau commentateur, je vais y revenir, je vais y revenir un petit peu plus tard. Également, vous m'excuserez, mais tout ce qui est supérieur à 20 000 dollars, à l'apparence, je pense qu'on va commencer petit à petit à larguer, parce que voilà, c'est les catchers qui vont nous coûter super cher, et on va aller refaire un petit, des petites recherches sur des catchers pas trop chers qui pourraient nous aider, alors je suis désolé parce que du coup, il y a des feuds qu'on a démarré et que je vais devoir arrêter, alors Chris Zero, Hideo Itami, et les Brisco Brothers contre les Wolves, ça va peut-être être compliqué de continuer ces feuds là, puisque c'est des mecs qui coûtent vachement cher, Adam Cole par exemple est à 22 000, il bosse pour la Ring of Honor, l'avantage avec Adam Cole, c'est comme il est à la Ring of Honor, et que la Ring of Honor est passée au niveau national, son overness a considérablement monté, il est à 75, maintenant, est-ce que, voilà, se baser sur Adam Cole comme... Adam Cole, ce qui pourrait m'intéresser encore, c'est de le signer, parce que je m'attends à ce que la Ring of Honor très prochainement le signe, donc le perdre directement, maintenant, si je veux le signer, ça va me coûter très cher, ça peut me coûter très cher, et est-ce qu'Adam Cole est vraiment celui qui nécessite une signature ? Donc Adam Cole, je suis désolé, contrat, au revoir, Adam Cole, je suis désolé, je suis tenu de me séparer, donc des mecs vraiment trop chers. Donc Akadar Minovil, il est signé, donc il ne peut plus m'échapper, je le conserve. Ayakouanada, donc qui est revenu, qui est signé à 57 d'overness, pour l'instant, ça ne me dérange pas, je la garde. Bailey, qui est à la Catch Academy, mais donc du coup, sans la faire catcher, il me coûte 12 000, et ça, c'est une très bonne réflexion que m'a faite John Mahmoud, il me semble, hop, hop, attendez, je revérifie, voilà, John Mahmoud, qui est le seul, d'ailleurs, à m'avoir fait un magnifique topo sur la gestion financière, il m'a suggéré des super trucs, il m'a suggéré, par exemple, de créer, pardon, un noyau dur de 10-12 lutteurs, à faire catcher régulièrement, avec un contrat signé, pour faire, justement, de l'économie d'argent, puisque, voilà, ça m'oblige à les utiliser, puisqu'ils sont signés, donc forcément, je vais devoir les utiliser, de n'utiliser que Sega-là pour les feuds, et de vider également la Catch Academy, enfin, la Catch Academy, vu que les mecs sont payés, ne catchent pas, que, pour l'instant, Barry Windham, en plus, me coûte de l'argent, puisque lui, il est là à me dire, bon, il a gagné 2 points d'overness, maintenant, voilà, j'aimerais quand même faire progresser des gens, en parallèle, donc, voilà, c'est aussi un petit peu le but du truc, donc, pour l'instant, ouais, je pense que je vais quand même garder la Catch Academy intacte avec Barry Windham, et qu'on va plus se concentrer sur une baisse, justement, du salaire des catchers pour les mois à venir, et d'essayer d'aller en trouver des moins chers, Carlito, par exemple, Carlito, je suis désolé, les mecs, plein de monde m'avait suggéré de faire des matchs avec Carlito, de le foot champion, Carlito, 28 000 par apparence, je dégage, au revoir, Carlito, désolé, au revoir. Cédric Alexander, que je dois envoyer, voilà, Recall from Development, parce qu'il ne veut plus rester à la Catch Academy, qui a 15 000, mais qui a que 54 ans d'overness, avec des stats quand même assez complètes, bon, pour l'instant, je conserve, on verra si j'utilise, mais pour l'instant, je conserve, mais sans le garder au camp de développement. Cheerleader Melissa, on va garder, parce qu'elle est pas mal, elle a 63 d'overness, elle ne me coûte que 13 000, je garde. Crissero, 20 000 par apparence, c'est... Ouais, c'est encore bon, Crissero, c'est encore bon, 20 000, c'est vraiment ma limite. Ouais, il est toujours en tournée avec la Noah, j'avoue, Crissero, au vu des stats de malade qu'il a, Crissero, j'aimerais vraiment pouvoir le signer, dès lors qu'il aura terminé sa tournée avec la Noah, en espérant qu'il ne soit pas renouvelé à nouveau sur une tournée, je pense que ça sera le défi, ça sera de signer Crissero, parce que j'y compte vraiment beaucoup à l'avenir. CJ Banks, que j'aime bien, c'est un peu plus le coup de cœur, CJ Banks, que j'ai gardé, il ne coûte quasiment que dalle, il ne coûte que 4 000 par apparence, je vais le garder, je vais le garder quand même. Colcabana, 18 000 par apparence, toujours aussi en tournée avec la Noah, je garde parce que les stats sont complètes et il parle au micro, donc c'est bien, 69 en overness, c'est pas dégueulasse du tout. Davey Richards qui est monté à 33 000, qui augmente son salaire, qui me casse les pieds, même s'il a des stats super sympas, je suis désolé, Davey Richards, au revoir. Oh, Margrisco, ça ne va pas lui faire plaisir, tant pis, Djibrisco non plus, mais je suis désolé, je suis tenu de libérer ce bon vieux Davey Richards. Eddie Edwards, c'est pareil, 22 000, c'est pas trop mal, overness, il est à 69, mais voilà, plus de 20 000 et puis j'ai pu véritablement d'interral conserver, ça fait chier Crissero, mais je suis tenu, je dégage Davey Richards. Donc vous avez la feud avec les Wolves et les Brisco, voilà, je suis tenu de l'arrêter. Fit Baelor, à qui on a déjà changé la gimmick, donc voilà, on attend, on va voir, mais on va probablement lui faire perdre, donc du coup, ce titre de champion. Galkin, 32 000 par apparence, on va arrêter de déconner, Galkin, au revoir. Hideo Itami, qui est signé, donc ça, on n'y touche pas. Yoshirai, qui a la Catch Academy, qui progresse un peu, qui est intéressante sur le speed et sur le charisme, par contre, est-ce qu'elle parle, Hideo Itami, ouais, Speaks, yes, elle parle, donc c'est bon, on la garde. Enfin, Jay Brisco, 25 000 par apparence, alors les Brisco, vous allez voir, c'est un cas hyper particulier, parce qu'avec la montée de la Ring of Honor, vous voyez, en overness, ils sont montés à 83 et 82, ils ont des stats désormais de malades, ils sont hyper intéressants. Le souci encore, c'est que, voilà, ils vont me coûter cher, et j'ai pas forcément, donc du coup, les moyens de pouvoir les conserver pour le moment. Alors, ce qui est chiant, c'est que la Ring of Honor risque de les garder, à moins que je fasse l'upset total, que j'arrive à les signer, mais attendez, je pense pas qu'on va savoir les signer, même si j'augmente, non, 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 je travaille pour des plus grosses promotions, et signer un contrat ne serait pas un bon mouvement pour ma carrière, donc, ils refusent, Jay Brisco, et je comprends, donc si tu refuses, et ben, écoute, je suis désolé, on arrête là, et Marc Brisco, donc du coup, si Jay part, je pars avec. Au revoir, les Brisco. Ah, c'est dur, hein, c'est dur, c'est pas évident. Jolie Gargano, qui est blessé pendant 6 mois, bon, on va le garder avec nous, de toute façon, il me coûte rien, il me coûte rien, la Rehab, donc c'est pas grave. Kalisto, qu'on va conserver, qui est pas trop cher, même si l'overness est un peu pérave, ça peut toujours amener des matchs de qualité, donc, on conserve pour le moment. Loki, 29 000 par apparence, 70 en overness, mais malheureusement, ça coûte trop cher, je dégage. Au revoir, Loki, désolé. Marie-Zoëlette, 25 000 par apparence. Marie-Zoëlette, c'est un peu plus compliqué, parce que j'y comptais beaucoup à l'avenir, pour faire du... pour la conserver en tant que Evil Boss. Ça marchait pas trop mal, j'ai fait des super segments avec... Ah, avec comment il s'appelle, avec ce bon vieux Jim Cornette, avant qu'il prenne sa retraite. Oh, est-ce qu'on conserve, est-ce qu'on conserve pas ? Je suis sûr, je peux trouver quelqu'un de moins cher. Friendship, en plus, ça va, elle va pas me casser les pieds, parce qu'elle est pote qu'avec des anciennes de la WWE, et Zack Ryder et The Miz. Bah, Marie-Zoëlette, si je la fais partir, je la fais partir sur un angle. Allez, au moins, ça sera propre. Miss Schiff, on garde, c'est pas trop cher. Paul London, 20 000. Paul London, ce qui est bien, c'est qu'il a du charisme, Paul London, donc ça peut toujours servir. Allez, je garde Paul London. Rhino, pas possible, je peux pas les louer. Je peux pas, 46 000, c'est trop cher. Colcabana, ça va le faire chier, mais je suis désolé. Ouais, bah ouais, je suis obligé de continuer. Au revoir, Rhino. Rich One, qui est signé, qui est pas mal, et d'ailleurs qu'on va faire catcher dans le prochain show, on conserve. Ricochet, 14 000 par apparence, 60 ou avec des stats pas mal. Ce qui fait chier, c'est qu'en charisme, il est totalement pérave. Je conserve quand même, mais... Ouais, en tremblant un peu des genoux. Samy Zayn, on garde, il est bien. En plus, il est monté en overness, il est à 66. C'est très bien, c'est bon pognon. Sacha Banks, qui est toujours à la catch academy, qu'on fait monter petit à petit, mais même si les stats sont pas non plus excessivement chouettes, je garde, j'essaye de conserver, on verra bien. Shane Strykland, qui est pas cher du tout, qui est aussi à la catch academy, je conserve, ça monte. Amazing Red, ta. Amazing Red, 17 000 par apparence, ça va, par contre, Charisma, c'est totalement pourri. Je vais pouvoir trouver mieux, je me débarrasse d'Amazing Red. Au revoir, Amazing Red, que j'adore, j'adore, Amazing Red. Tommy En, on va conserver, même s'il est blessé, putain, il en a pour 6 mois, Tommy En. On va le garder au chaud. Alors, Tomohiro Ishii, qui est super intéressant, brawler en technique et charisme, par contre, c'est totalement à chier. 20 000 par apparence, c'est cher pour un 58%, je suis désolé. Tomohiro Ishii, on dégage. Volador Junior, je conserve, ça m'a fait un super match avec, avec ce bon vieux, Sami Zayn, je garde également. Et enfin, Zach Saber Junior, qui est mon jobber de luxe, qui est perave en karim. On garde, on garde quand même. Allez, hop, du coup, tout le monde va faire la gueule. J'envoie le pâté. Allez, on est reparti. Qu'est-ce qu'il me manque, du coup, en catcher ? On va refaire un petit peu avancer tout ça. Attendez, je vais peut-être avancer un peu dans le temps. On va faire avancer un petit peu quelques journées, comme ça, on va voir un petit peu les mouvements des autres structures. Et on va partir, donc, en recherche de nouvelles recrues, tout simplement, pour essayer de contrecarrer les plans de cette crise financière qui s'abat sur nous. Voilà. En tout cas, merci encore, parce que j'en profite pendant que j'avance les jours. Vous êtes vraiment une communauté géniale, c'est ça le catch, et j'hallucine encore. tout simplement, parce qu'il y a de l'entraide. Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé comment on fait pour installer le jeu, il faut changer les paramètres régionaux, comment ça marche. Alors, j'en ai plusieurs, donc du coup, allez voir sur tous les commentaires ceux qui se posent encore des questions, parce qu'il y a beaucoup de questions que vous vous êtes posées et que d'autres ont posées avant vous, à qui on a apporté des réponses. Donc, allez, surtout, regardez les commentaires. Beaucoup donnent des solutions pour installer des trucs, pour correctement paramétrer la bécane. Il y a le même un qui m'a, je ne sais plus comment il s'appelle, iFlyer Animation, voilà, qui m'a donné la solution pour installer le jeu sur Mac. Putain, si j'avais vu cette solution à l'époque, parce qu'à un moment, j'étais resté sur Mac pendant 4 à 5 années consécutives avant de reprendre un PC, j'aurais pu continuer de jouer et j'ai cherché des tonnes et des tonnes de solutions, je n'en avais jamais trouvé. Donc, merci à toi, en plus, tu as pu, du coup, aider un de mes potes à pouvoir l'installer. Donc, un grand merci à iFlyer Animation de nous avoir trouvé un lien sous Mac. On me demande également comment on installe les photos, les magnifiques photos que vous voyez à côté. Alors, il y a des packs de photos qui sont téléchargées que vous pouvez après installer dans l'onglet Pix du jeu et voilà, ça vous amènera les photos directement et que vous pourrez modifier par la suite. C'est pas mal du tout. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus sympa avec les photos. Ça apporte une dimension visuelle qui est non négligeable. Alors, on va regarder un petit peu les ratings. Bon, les ratings, ce n'est pas vraiment intéressant. Austin Harris, signé par la WWE, signé contrat, hop, au revoir. Merci Austin Harris qui rejoint donc du coup l'Empire McMahon. Colcabana a préféré bosser pour la Tiennée plutôt que la Dugalo Championship Wrestling. Je le comprends. Samoa Joe est signé. Oh, Samoa Joe, signé définitivement par la CMLL. Yep. et bien ça, c'est un super mouvement de la CMLL parce que Joe était vraiment intéressant au niveau de ses stats. Mystesis, Aka, Sinkara, Aka, Mystico, assigné à la Chikara. Volador Junior, également, accepté un contrat avec la Chikara. Bon, on va faire gaffe parce que maintenant, il va bosser dans beaucoup d'endroits. Donc, les ratings, ça pour l'instant, ça m'occupe peu. Je regarde les ratings. Ils font des bons ratings télévisés. La Ring of Honor, la CMLL, pareil. La WWC a monté au niveau culte, donc c'est-à-dire, ils sont avec nous, les loulous. Ça va nous faire un concurrent de plus. Donc, du coup, ils ont chopé Shinsuke Nakamura. Oh, Abunayabunay. Steve Corino est parti là-bas. Masato Tanaka, Hiroshi Tanashi. Putain, c'est un new jab, les mecs. Bon, les ratings, les ratings, on s'en fout. Hop, hop, voilà. Et on a terminé pour ça. Bon, allez, on est parti. On va tourner voir Sophie. Non, Sophie, elle n'est pas là. Sophie, elle est là. Qui va nous dire, il nous manque 7 catchers. Il nous manque 7 catchers. Allez, on est parti à la recherche de catchers compétents. On va choper de l'Overness. On va regarder ce qu'on peut choper à minimum 60 d'Overness. Comme ça, ça fait du bon catcher. Et on va regarder s'il y en a à moins de 10 000. Alors là, ce serait un peu fou à moins de 10 000. Mais, ah ouais, il y en a. Il y en a. Il y a David Denucci qui est un catcher qui a dû être général. aléatoirement dans le jeu quand on voit ses stats. Parce qu'à chaque fois que vous avez des catchers qui partent en retraite, ils sont remplacés par des catchers générés aléatoirement avec des stats qui sont totalement ridicules. Quoique, c'est un mec qui a beaucoup de charisme. C'est pas mal. Il y a beaucoup de charisme. 70, c'est pas trop dégueulasse. Vous voyez, en brawl, c'est pourri. Pour un japonais, en plus, il s'appelle David Denucci des japonais. Bon, c'est random. Random total. Delta, en open contrat, la 6 MLL. Il y a des stats intéressantes Michael Dream. Lui aussi, catcher général aléatoirement. Le mec, il parle pas. Il est charisme. Il peut pas parler. Il peut pas parler. C'est pas intéressant du tout. Escorpion. Mexicain de la 6 MLL. Non. Oh, Trousse Martini. Trousse Martini qui pourrait être aussi intéressant dans... En boulot d'Evil Boss. Ah, Vixen Driver, Vixi Austin, ça aussi, c'est les catchers qui sont générés aléatoirement. Ça va pas nous intéresser du tout. Trousse Martini, c'est... Ah ouais, ça pourrait être bien. Ça pourrait être bien essayer de le signer même si, ouais, il est en contrat avec la Ring of Honor donc il va pas forcément vouloir signer. Mais à 82 d'Overness, enfin de charisme, 60 d'Overness, ouais, peut-être, 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 c'est pas non plus à prendre à la légère. On va regarder un petit peu plus haut à 15 000. On va regarder à 15 000. On a Adam Rose qui a pas des stats non plus incroyables. Al Bronco. Emma. Qui est pas mal en charisme, Emma. En fait, elle a des meilleures stats que Sacha Banks et compagnie. Waouh. En fait, Emma, ça pourrait être une bonne solution. En plus, elle est pas chère. Elle est pas si chère que ça, Emma. Et pour l'instant, je fais pas de catch féminin. Je fais pas encore de combat féminin donc non, on va pas y aller. Jimmy Jacobs. Ah oui, ça, ça peut être super intéressant Jimmy Jacobs. Est-ce qu'il est catcheur ou non-wrestler ? Non, il est toujours catcheur. Il veut le main event par contre et il est en contrat avec la Ring of Honor donc il va me demander un peu plus que les 13 000 balles. Il a des stats intéressantes Jimmy Jacobs. Écoutez, on a besoin de huile. Je vais prendre Jimmy Jacobs. Je vais regarder à 15 000. 16 000 ? 16 000, Jimmy ? Ouais, Jimmy Jacobs, 16 000 euros. 16 000 dollars, pardon, il vient chez nous. On prend Jimmy Jacobs. La Mascara. Non, ça ne m'intéresse pas. Les Sivan & Rich, non. Mascara Dorada, ça peut être bien. J'en avais déjà parlé de Mascara Dorada, Mind Events, on peut être contre A, il tourne aussi avec la NJPW donc on ne va pas l'avoir souvent. Murder Clown, Monster Clown qui sont tous les dents contre la triple A qui sont cools. Je les aime bien les deux là, ils sont hyper flippants. Non, 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 non. Naruki Doi, Naruki Doi. Hill, en plus j'ai besoin de Hill. 60 en overness, c'est peut-être juste. Nicole Matthews, inconnu au bataillon. Non, non, non plus. Nicole Matthews, pas intéressé. Sarah Mato, ah bon ? Sarah Mato qui a été relâchée par la WWE, c'est Sarah Dalray qui a des stats, wow, qui a des stats super cool. Qui a des stats super cool et si elle ne demande pas cher, ouais, 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 et on va la signer, Sarah Mato. On va signer Sarah Dalray. 14 000 en plus, elle vient. On prend Sarah Dalray et on ira lui chercher sa photo. Hop. Serena Dib qui est pas mal non plus au niveau de ses stats, c'est pas déconnant. Elle n'est pas chère en plus, Sarah Hill. Ouais, 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 non, un peu plus cher donc ça ne va pas m'intéresser. Yujiro Takahashi, tiens, qui est bien, qui est pas trop mal loti au niveau de ses stats. Je suis pas un gros gros fan de Takahashi. Non, on va pas prendre. On va pas prendre. Ok. Ah, c'est bon. Eux, ils sont contents qu'on ait signé Sarah Dalray. d'ailleurs, Sarah Dalray, je vais tout de suite aller lui mettre sa photo. Pictures. Hop, Sarah Dalray. Sarah Dal, Del, Del, Delray, 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 Delray. Hop, 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 merde, je l'ai passée. Elle est où ? Elle est là. Sarah Dalray. Hop, merci. On a Sarah Dalray. Par contre, elle est avec une gimmick de staff member donc ça va pas forcément m'aider. Je vais peut-être la mettre en face. Après début, face. et Sarah Dalray, on va la mettre en, comment on peut la mettre Sarah Dalray ? Old school face ? Allez, old school face, de toute façon, on prend pas de risque. Si on la met en old school face, on prend pas de risque et ça va marcher. Ok, très bien. On avance. Il a été relâché par la WWE. Oh putain, Kevin Owens. Il avait été relâché par la WWE avec des staffs magnifiques mais par contre, peut-être un peu cher. Il est nulle part. Ah ! Ah ! Ah ! 23 000. Je ne peux pas le signer. Je ne vais pas le signer mais je vais le prendre. Je vais prendre Kevin Steen. Allez, hop, on le prend. Ça va être peut-être l'extra mais ça peut apporter de la qualité in-ring donc c'est pas mal. On va prendre. On va prendre. On va regarder ce qu'on peut avoir comme catcher à moins de 10 000 avec des bonnes stats. On va regarder même à moins de 5 000. Tiens, allez, on est des fous. À moins de 5 000 avec un minimum d'overness à 50 et du charisme. Voilà. conseillers de privilégier de privilégier le charisme font la caisse. C'est des mecs comme ça qui vont monter. On a Larry Mercer que je ne connais absolument pas mais il faut qu'il y ait plus un... Non, Larry Mercer, ce n'est pas le boss de la... Ah ! Entre guillemets, le boss de la Ring of Honor. 5 000 non-wrestlers c'est pas mal mais par contre il ne va pas vouloir signer. Ce qui m'intéresserait plus c'est de les signer. Donc non, on oublie. Matt Tremont ! Oh ! Matt Tremont ça peut être bien. Il est de la CZ, il est hyper drôle, il a du brawl à fond la caisse. Ouais, 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 Matt Tremont ça m'intéresse. Et s'il n'est pas cher ? Oui, il n'est pas cher du tout. On va même le signer ça nous fera un heal signé. Pour les petits matchs comme ça, ça peut être bien. il me demande un peu plus. 5 000. Voilà, il signe un contrat. Hop, voilà, Matt Tremont. Impeccable. Les gens sont contents qu'on ait recruté Kevin Owens. Bah forcément, tiens, Samy Zane qui est content en fait d'avoir signé Kevin Owens. Mais oui, mais ils sont potes en vrai. Bien sûr qu'ils sont potes en vrai. Bon, on arrive juste avant notre show suivant. Ouais, ouais, Greg Excellent. Oh oui, Greg Excellent, ça peut être très bien ça. Charismatique, à fond la caisse, Greg Excellent, Overness, ouais, c'est pas mal, 10 000. Et puis, putain, je peux le signer même. On va signer Greg Excellent. En plus, j'adore Greg Excellent. On va le signer. Il va me demander un peu plus. On va le signer à la mid-card. Voilà, 13 000. Impeccable. On y va. Je voulais regarder quand même Other Staff, enfin, le staff, parce que vous allez voir, dans le staff, il y a quand même des mecs qui nous coûtent bien cher. Et on n'est que sur des contrats verbaux. Par exemple, oui, c'est vrai que Baru Inundum, j'étais tout content, Baru Inundum, qui est à 22 000 par mois, qui est peut-être vraiment cher pour ce qu'il fait. Et le sergent Slotter, qui est à 23 000 aussi, voilà. Si je devais choisir, je garderais Slotter, qui est plus intéressant, qui a le meilleur moral, mais par contre, qui ne peut pas être booker. J'ai Team Horner, c'est vrai aussi, en Rond Eye Gen, mais qui ne peut pas être booker et qui a des stats vraiment intéressantes. Baru Inundum, on dégage. On dégage. Je sais que tu es content, mais j'arrête le contrat. Je vais regarder si je peux tourner, si je peux continuer de tourner avec deux Road Agents. On me dit de recruter encore deux Catchers. On n'a pas assez de Catchers. Non, non, non. Apparemment, je peux rester avec deux Agents. Donc, du coup, c'est bien. C'est bien. On va rester comme ça. On va donc se débarrasser de Baru Inundum. Par contre, je n'ai plus personne pour booker la Catch Academy. Je retourne voir ma Catch Academy. Je change le Booker. Je peux mettre Bill Watts. Eh bien, voilà. Bill Watts. Impeccable. Bill Watts. Donc. Donc, j'ai oublié de regarder quand même un truc super important au niveau des stats. À qui ? On va filer ce putain de titre qui a de l'Overness à en revendre. Attendez, Overness, c'est là. C'est 61, c'est ici. 61, non, ça va être trop juste. Hamada, non, non, non. 63, Charlie, ça ne peut pas être championne. Chris Hero, 64, Colcabana, 69, Finn Belor, donc il va perdre ce titre. Greg Excellen, qui est pareil, 61, Jimmy Jacobs, 67, ça peut être intéressant, Jimmy Jacobs. ça peut être intéressant et ça peut être le mec qu'on peut monter là sur la fin, Jacobs. Ça peut être bien. Il peut peut-être même me sauver la situation, un Jimmy Jacobs. Volador Junior est pas mal aussi, même si je préfère le prendre pour le faire perdre. Le faire perdre contre des catchers que je veux faire monter. Yap, 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 et bien allez, on est parti, c'est voté, Jimmy Jacobs sera notre nouveau champion. Et on va refaire un match de l'échelle. Il a des bonnes stats en plus, Jimmy Jacobs, qui est signé récemment, Jimmy Jacobs, qui a été signé par la WWE, qui est le mec qui a révélé le talent de Seth Rollins de l'époque. Jimmy Jacobs et pas n'importe qui. C'est un gars que j'ai vu évoluer tout au long de sa carrière à la Ring of Honor que j'ai beaucoup apprécié. Sa relation avec Lacey est incroyable. Jimmy Jacobs est un catcher que je conseille, qui est très énergique et qui a vraiment un méga charisme. Il est super agréable et l'évolution de son personnage était vraiment intéressante tout au long de sa carrière. Jimmy Jacobs, hop, mais il a beaucoup de problèmes avec la drogue. Allez, Jimmy Jacobs, notre nouveau champion. On est parti, Jimmy Jacobs. Ce serait bien par interférence. Ce serait bien avec une interférence, un truc un petit peu dirty. Vu que, voilà, je vais l'introduire par Maryse. Je vais faire intervenir Maryse, en fait. Je vais faire intervenir le boss et Jimmy Jacobs va célébrer. Voilà, impeccable. Début de Jimmy Jacobs. Voilà, impeccable. Et on va lui mettre un segment en début de show directement. Voilà, un angle. un angle de début. Voilà, pour essayer vraiment d'imposer Jimmy Jacobs. Authority, single, pas attack authority. Single, débute with authority. Voilà. Donc, Maryse Ouellet qui fait débuter Jimmy Jacobs. Et on va voir, on va voir ce que ça va donner. Ça devrait être pas trop mal. Ça devrait être pas mal, les enfants. Alors, on va continuer un petit peu de faire monter nos mecs. On va faire un super match incontraint entre Adrian Neuville qui est ici, Adrian Neuville et Volador Junior. Toujours dans le but de faire, de taper de l'overness à Volador et de faire monter Adrian Neuville. Et puis, ça devrait pas être trop mal comme match avec une victoire clean de Neuville. Après le match, Neuville célébrate tout simplement. Et on met Adrian Neuville over. Très bien, impeccable. Autre match. Autre match qu'on peut mettre en opener. On va essayer de pas se louper sur l'opener parce qu'on fait des openers un peu merdiques. Et là, j'ai envie vraiment de taper du gros. On a donc les catchers signés à continuer de faire évoluer. On va faire un 1 contre 1. Entre eux, ça peut être bien de faire Kenta contre Greg Excellent parce qu'ils ont vraiment du charisme à gogo et faire Greg Excellent qu'on a signé en plus. Greg Excellent, ouais. Conte Hideo Itami. Ça peut envoyer le bois dès le départ. Et on va faire gagner Itami. cleanly, cleanly, ouais, cleanly. Ah, cleanly. C'est quand même un connard Itami. Par countout. Tiens, ça peut être bien. Ça fait un petit peu weasel, ça fait un petit peu salopard. C'est pas mal. Greg Excellent qui attaque l'arbitre puisqu'il n'en a rien à foutre. il est super drôle. Et pure pause, le but, c'est de débuter aussi Greg Excellent sur qui je pense on va compter. Et d'ailleurs, derrière, je vais enchaîner directement une... Bah voilà. C'est vrai qu'au niveau des stats, ils sont assez semblables même s'il y a donc Hideo Itami, il a 79 en brawl, plus de speed, plus de technique. Charisma, c'est pas terrible. Hideo Itami, ce serait bien de lui trouver un manager. Un manager pas trop cher qui pourrait l'aider. Et Greg Excellent à côté, il a tout peut-être pour le match over même si en speed, en technique, il est pourave mais en brawl, c'est pas mal. Est-ce que faire une feud entre les deux, ce sera un bon point ? Je pense pas. Par contre, je sais pas, j'ai confiance, je vais faire feuder... Ah ouais, c'est vrai que j'ai toujours Chris Hero, Hideo Itami par derrière. Start feud. On va faire une feud entre Bélor et Jimmy Jacobs. Voilà. Comme ça, ça va aider. Ça va aider Bélor. Ah, 60. Je la mets en major mais ça fait 60. Par contre, Hideo Itami et Chris Hero, on va la faire monter un petit peu plus cette feud-là. C'est pas grave, on va faire intervenir Itami dans un match de Chris Hero. On va booker Chris Hero parce que Chris Hero, c'est cool. Et on va faire un... Tiens, un triple threat. Allez, on est fou. Triple threat match triangle. Avec Chris Hero, Colcabana, ça va coûter cher. Il faut qu'on book des mecs signés. Il faut qu'on book Sami Zayn et il faudrait booker pour un bien il... Ah. Ah bah Kevin Owens, tiens. Ah, Kevin... Oh, il y a Rich One aussi que je voulais foutre. Mais ça va faire que des faces aussi. Ça va faire que des faces. Ça va être un match de qualité. C'est bien. Ça va être un match de qualité. On va faire gagner... On va faire gagner... est-ce qu'on peut faire gagner Zayn donc du coup sur Chris Hero avec un Ronin d'Ideo Itami. Pay interférence. Et comme ça, ça continuera un petit peu leur feud. Pas mal. Par contre, je ne peux plus utiliser Itami. Je peux utiliser Chris Hero sur une promo. Donc on va utiliser Chris Hero sur une promo. On ne va pas se louper. Hop. Single worker. Chris Hero. Et qui va défoncer Ideo Itami en promo. Bon. C'est pas mal. J'ai l'impression que ce show va être bien. Allez. Hop. Target. Ideo Itami. Continue feud. Merci. On va faire un angle. Un angle pour le changement de limite. Filme d'ailleurs. On va mettre un vidéo angle. Ah. Par contre, ça va être pourri. Un vidéo angle. Ça va être pourri. On va plutôt faire un angle où tu as deux mecs qui parlent backstage. Ouais. en mettant là par contre ça c'est du 1 vs 1. Non. On va mettre other angle. Ah. Revenez en arrière. Faut que je m'en mette un petit peu en place sur les angles. Alors je vous laisse les parcourir. Vous de votre côté. C'est vrai que je vais pas les détailler sinon je pourrais faire une vidéo complète d'une heure pour vous détailler tous les trucs différents. Donc voilà. C'est... ça peut toujours être chouette. Ça donne un petit peu plus d'intérêt au match et puis ça fait un petit peu lever le niveau des shows même si là avec Finn Bélor un angle tout seul ça va pas être super chouette. On va annoncer du... Ah bah tiens ça peut être bien ça. Wrestler has fans back. C'est-à-dire un catcheur va dire à Finn Bélor je couvre tes arrières et ce serait bien qu'il se fasse attaquer du coup. Worker. On va mettre je couvre tes arrières je sais pas Rich One qui va dire à Finn Bélor je peux couvrir tes arrières Rich One comme on l'a utilisé qu'une fois. Ah ouais mais non mais j'aimerais bien après qu'il se fasse casser la gueule. Un mec qui dit je couvre tes arrières mais en fait je viens pas du tout. C'est compliqué en fait. Adrienne... Bah ouais pourquoi pas Adrienne Naville qui dit à Finn Bélor je couvre tes arrières mais en fait il vient pas. Voilà. On s'en fout c'est juste comme ça pour la déconne. Et je vais pas mettre d'angle là parce que comme ça ça nous coûtera pas trop cher. Hop. Ouais quoi que je pourrais faire une promo de Greg Excellent. Je pense que ça peut toujours relever le niveau vu qu'il est hyper cool en charisme. Single worker. Greg Excellent. On va passer en privé. Target. Target, target, target. Target on va mettre none. Il n'y a pas de target. Il fait de la self promotion. Voilà. Impeccable. Bon. On... Voilà. Là on met rien. Je vous comprendrai pourquoi. On met rien. Et on est parti. C'est le show de la crise. Allez. Et on est parti. Bon. Bon en espérant. En espérant que ça marche. Alors Ideo et Itami. Greg Excellent. Ça a pas forcément super bien marché. Bon ça a pas trop mal cliqué 71%. C'est pas non plus ce que j'attendais le plus. Mais ouais j'attendais quand même à mieux. J'attendais à mieux on faisait quand même des meilleurs matchs avec même les... Même les gros jobbers avec des CJ Banks et tout ça. Donc c'est pas forcément un truc qui marche bien Ideo et Itami. Greg Excellent. Je suis désolé. J'ai encore merdé. Overall rating 62%. Et personne ne gagne d'overness. Alors on m'a demandé de faire des traductions et ça va être très long si je commence à traduire tous les matchs. Peut-être pour revenir sur le finish. On a tout simplement le... Hop. Greg Excellent est envoyé dans le coin Itami par Itami et il passe carrément à l'extérieur du ring. Super. Excellent reste à l'extérieur du ring blessé. L'arbitre fait le compte et c'est un compte de 10. Greg Excellent est furieux. L'arbitre essaye de le retenir mais boum corde à l'in sur l'arbitre. Excellent est devenu fou et ça fait un match de 2 étoiles et demie. Bon. Super. Jimmy Jacobs qui a gagné 3 points d'overness avec ce segment où il est introduit par Mary Zoellette. Ça ça fonctionne super bien et Jacobs est over. Impeccable. Chris Heros Sami Zayn Rich One Super match qualité 87% overall rating 74 ça fait un putain de bon match et c'est plutôt cool pour les débuts de Rich One avec Chris Heros Sami Zayn bref que des mecs talentueux Itami qui est venu emmerder le monde et ça permet de faire gagner Zayn impeccable très bien Les fans sont encore confus après le changeant de gimmick de Finn Bélor je m'en doute pas Finn Bélor par contre a gagné un point d'Overness et apparemment la gimmick a l'air de marcher Comic Book Hero ça marche qui pourrait être la même gimmick qu'Adrienne Naville c'est vraiment Comic Book Hero aussi en ce moment la WWE donc 65% c'est pas GG mais voilà au moins on est fixé la gimmick de Bélor a l'air de marcher bon Adrienne Demille Volador Junior un match super bien 73% d'Overall match qualité 85 Volador perd un point d'Overness Neville en gagne un c'est exactement ce que je voulais faire et c'est cool Chris Serro backstage pour faire sa promo sur Ideo et Tami ça marche bien 80% il gagne 2 points d'Overness c'est parfait Greg Excellente qui fait sa promo 70% c'est pas mal non plus et il gagne 1 point d'Overness donc c'est bien on peut compter quand même sur Greg Excellente à l'avenir c'est chouette et on arrive au Main Event voilà c'est bon on est arrivé avec un Main Event très décent 67% overall ratings match qualité 89% ça clique super bien entre les deux c'est super chouette avec l'intervention de Maryse voilà Coming comes running down the hills and to the ring vous vous abatterez que mon anglais est parfaitement au point clac celebrate this victory et c'est cool bon on a fait 73% c'est un poil mieux Jimmy Jacobs va redonner un petit peu de bonnes choses au titre de bonnes couleurs au titre donc ça c'est bien et on termine là impeccable bon c'est mieux c'est mieux mais maintenant on va voir les retombées je suis un peu je suis plus confiant je suis assez confiant quand même la crise 2000 personnes 61 000 dollars donc c'est pas mal du tout c'est pas mal du tout pendant que Latiene avait un ratings de voilà Verneau et par contre j'ai aucune note du show j'ai aucune note du show sur les feuds vont monter la feud entre Finn Balor et Jimmy Jacobs monte est-ce que Sophie il faudra construire un petit peu plus vous pouvez voir les statistiques des feuds Jimmy Jacobs a remporté une bataille sur Finn Balor avec une victoire volée on va dire entre Chris Hero et Itami ça fait 4 victoires à une de Itami sur Chris Hero depuis le début de la feud avec une victoire clean une victoire cheap deux embuscades et Chris Hero une other win ça doit être sa promo ok impeccable et le titre du coup a regagné voilà deux points en images et le staff dit que Jimmy Jacobs fait un très bon champion bon c'est pas trop mal c'est pas trop mal et on a voilà on a remonté un petit peu cette public image là qui nous avait échappé qui était passé à 42 elle est remonté à 45 donc c'est pas mal et on est parti allez hop ça va être le bilan comptable ça va être le bilan des courses on va voir ce que ça va donner je suis stressé je suis stressé voir ce que ça va donner avec ce show si on a un petit peu mieux limité le pognon 77 nouvelles on est parti ratings on s'en fout alors l'Aosaka Pro a annoncé bon il n'y avait pas de catcheur intéressant de l'Aosaka elle est repérée donc je m'en fous Yoshirai a augmenté ses stades merci Bill Watts ça continue de monter un petit peu charisme de points technique overness 4 points Yoshirai c'est bien ça monte Sasha Banks ça monte aussi très bien ça monte bien avec Bill Watts ça monte très bien avec Bill Watts merci Bilou Bailey aussi ça a monté Shane Strickland ça monte aussi très bien AFA AFA qu'on salue grande légende du catch AFA qui a pris sa retraite Smith Hart le fard de Bret Hart s'est retiré de la Ring of Honor je ne sais même pas qu'il était en lien avec la Ring of Honor Ken Patera donc qui est le premier champion olympique à avoir catché la WWE à avoir été champion enfin le premier à avoir joué les jeux olympiques dans même plusieurs disciplines je crois qu'il a fait du lever d'halter donc je disais toujours Kurt Hegel et là encore chapeau à Fred Sanguinetti mon bon bloc qui m'a corrigé qui m'a dit vraiment mais Patera aussi a fait les jeux olympiques et il a été champion de la WWF à l'époque Ken Patera donc Chris Gir... Oh ! Grosse nouvelle Chris Girico prend sa retraite dans un mois les loulous bon alors il y a toujours des nouvelles tristes au niveau des retraites Fatou donc Rikishi qui a pris sa retraite pardon Billy Gunn se retire dans un mois JBL se retire aussi dans un mois et ben dis donc Scott Hall a pris sa retraite Shane Douglas se retire dans un mois dis donc des gros noms qui partent Ron Harris on s'en fout La Parca se retire dans un mois Jerry Flynn Jerry Flynn on s'en fout un vieux catcheur de la WCW un jobber on s'en fout carrément Cody Hawk prend sa retraite dans un mois Rodney Mack dégage Taylor Vaughn annonce sa retraite dans un mois Taylor Vaughn qui était je pense une infirmière de la WWE à l'écran on s'en fout Shane Carras Chuck Hogan inconnu au bataillon Mascara Sagrada prend sa retraite dans un mois Mascara Sagrada au revoir Tatsuyo Yasuda Fantasma prend sa retraite Marabunta avec leur nom à la consangrée Astéka Sangra Astéka que la France connait très bien puisqu'il a fait beaucoup de séminaires un petit peu au travers la France Sangra Astéka qui est venu à plusieurs reprises à l'APC Sangra Astéka un nom qui ne nous est pas inconnu catcheur de la CMLL donc il se retire dans un mois Satany a pris sa retraite sa puce Super Astro Liguilla Smash The Demolition Butch Waker Butch prend sa retraite également Kévit Sullivan on lui crache dessus on le déteste Kevin Sullivan hop merde j'en ai passé deux King Kong Bandy prend sa retraite dans un mois mais il y a peut-être temps Chad Wesson Dusty Rhodes bah oui Jerry Lawler prend sa retraite également on va peut-être faire reposer son cœur le Jerry Lawler et vous savez qu'il en a beaucoup Armand Rougeau a pris sa retraite et Armand Rougeau donc voilà je sais toujours pas c'est le fils le voilà Tommy Logan Dave Draven on s'en fout Shishi Cruz ok ok Mustapha Mustapha voilà bon y'a pas oh Saturu Sayama prend sa retraite dans un mois original Nicolas Volkov camarade Mario je vais devoir me marrer à chaque fois je le verrai plus mais voilà Mario Johnny Slotter on s'en fout Rockin Robin Bobby Inan ouais prend sa retraite dans un mois Bobby Inan c'est triste même de voir cette photo et de voir comment il est aujourd'hui qu'il est dans un état catastrophique il a une maladie je connais pas le nom de cette maladie mais qui affecte énormément les tissus les tissus du corps il est maigre c'est enfin voilà je fais des cauchemars en pensant à Bobby Inan et ça me fait vraiment vraiment mal au coeur bah apparemment d'après ce que j'avais vu des interviews parce qu'il est traduit encore par ses potes il emmerde le monde il est prêt à affronter je pense son tragique destin et voilà Bobby Inan quoi merde hop Manu salut Manu Nicky Van Kander ok Kengo Machimo Maximo prend sa retraite dans un mois Maximo qui est un de mes catchers mexicains préférés avec une gimmick d'exotico qui est très rigolo Maximo il prend sa retraite dans un mois elle est ligue Mike Kadamli il prend sa retraite on s'en fout Linda McMahon qui continue sa carrière politique désormais qui se barre de la WWE et qui est devenue Rod Agent voilà si vous voulez avoir Linda McMahon Rod Agent c'est n'importe quoi Dixie Carter c'est barré de la tienne on s'en branle Rick Diesel Toftina Zeb Colter ça c'est plus triste il prend sa retraite dans un mois ok la AAA un show qui a été promu en fin de soirée très bien Ricochet augmente son salaire salopard Maryse Wallet augmente son salaire c'est pas bon ça il faudrait peut-être la signer Maryse Wallet pour pas qu'elle augmente un peu plus ses revenus Zach Saber c'est pas grave il gagnait pas grand chose on a fait 1.512.000 de Mershening ce mois-ci je vais regarder comment est la balance note on perd de l'argent encore une fois la 2CW est à l'issue d'une banqueroute attention elle va peut-être fermer ses portes par contre la Family Wrestling Entertainment elle a fait banqueroute ok on commence déjà à perdre des structures Sarah Amato 35 Callisto 29 ans joyeux anniversaire à eux et j'ai pas vidé les mails et on va regarder la balance économique les enfants et on a encore perdu oh là 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 on a perdu encore 400.000 balles ouais c'est pas bon c'est pas bon pognon marchandising c'est sûr on a gagné plus mais par contre on a beaucoup perdu en advertising forcément worker cost au final au final voilà ça a coûté 80.000 pour le show mais derrière on a on a gavé de faux frais que j'ai pas véritablement estimé merde qu'est-ce qu'il se passe staff cost on a un petit peu baissé donc ça tant mieux ouais production cost sponsorship money ça on a merdé sur le sponsorship ça vous le savez que ça a pas été bien foutu bien ficelé on a encore perdu de l'argent on en a perdu moins mais on en a encore perdu énormément bon c'est pas bon pognon c'est pas bon pognon c'est la crise ça va mal on est à 3 500 000 public image on s'est maintenu à 45% donc on a gagné 15% c'est pas bon c'est pas bon ok bon et bah écoutez je pense qu'on va du coup s'arrêter là pour cet épisode numéro 4 je vais enregistrer le 5 à la foulée parce que voilà on va essayer d'en enregistrer 2 à la suite pour pouvoir continuer rester dans le bain c'est ça le champion 73 on est bien on est pas bon il va falloir vraiment prendre des décisions draconienne sur le pognon même si voilà on a quand même bien réduit le coût des workers on l'a réduit on l'a pas réduit non plus considérablement ça a encore coûté très cher mais on est resté cher on est resté vraiment super cher en worker cost il va peut-être aller falloir faire le ménage aussi au niveau du staff production on va regarder pareil bon et bah écoutez merci en tout cas d'avoir suivi cet épisode j'espère qu'on aura une bonne surprise à Noël parce qu'on est au 1er décembre et ça va être intéressant de voir comment va évoluer la suite c'est pas encore bon pognon on est pas encore bien est-ce que la solution peut-être viendrait de cet homme pour vous faire un teaser de folie puisque vous êtes nombreux à me l'avoir réclamé et je vous annonce qu'on va le prendre Sylvester Lefort on a besoin de monnaie maintenant à la WWE à la CCLC et bah je vous annonce qu'on va signer ce bon vieux Sylvester Lefort pour essayer de se remonter pour essayer de se mettre à l'abri de toute galère financière on va même le signer en contrat parce que voilà on a besoin de Lefort est-ce que Lefort sera la clé pour nous permettre d'atteindre les sommets on le saura au prochain épisode merci à tous c'était Sturie un gros bisou à tous on n'est pas encore sortis de la crise ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada